Oh, pardon, je ne voulais pas. Mais vous êtes malade ? Non, ça c'est vous qui l'êtes. Ou alors c'est pour bientôt. Mais quoi encore ? On ne peut plus rien manger sans se faire arrêter, c'est ça ? C'est mon job, monsieur. Oui, je sais, monsieur, le policier de la malbouffe. Tu vas commencer par te la fermer, Toño. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Je ne m'appelle pas Toño. Dépose doucement ce yaourt à la gélatine de bœuf. Salut l'internaute. Aujourd'hui, on va parler encore alimentation. Et n'en déplaise aux relous qui, parce qu'ils pensent bien manger, croient que le problème n'existe pas ou plus. Ou alors chez les cons. Non, c'est bien la croissance démographique humaine exponentielle couplée au modèle économique dominant qui nous condamne à l'agro-industrie si nos habitudes alimentaires ne changent pas radicalement et rapidement. En 2050, nous serons 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Et ce n'est même pas le problème, en fait. Parce que ce qui cause le gros du souci, c'est que nous courons tous ou presque derrière un mode de vie occidental ultra-consommateur. L'illusion libéralisme capitaliste. Et pour consommer toujours plus en réfléchissant toujours moins, parce que ça fait bobo à la tête quand même, une seule solution, l'industrie. C'est bien l'industrie agro-alimentaire que l'ONG Foodwatch attaque le 19 septembre dernier dans un communiqué qui ouvre l'appétit. En effet, ce ne sont pas moins de 12 produits alimentaires industriels qui sont concernés. Sortez couverts, on passe à table ! C'est parti ! Commençons par les flageolets oignons et carottes de chez Casse-Grain. Tu pensais manger des légumes ? Raté ! Il y a à l'intérieur de la volaille. Et en fait, donc des poules et des poulets, hein, en bouillon. Poursuivons avec le comté AOP de chez UBio. On dit et c'est communément qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs et tuer des poules, mais on dit assez rarement qu'on ne fait pas de lait sans violer les vaches et flinguer les veaux. Et pourtant, pour coaguler le lait et faire du comté AOP, ils utilisent de la présure. Mais la présure, qu'est-ce que c'est ? Un enzyme extrait du suc gastrique de la quatrième poche de l'estomac du veau. Bon appétit ! Alors oui, ça fonctionne exactement pareil avec du citron, mais c'est sans doute moins folclos. Et puis on ne déconne pas avec les traditions. Avec un bon fromage, il nous faut un bon vin. Et ça tombe bien car ce dernier, même bio, peut contenir de la gélatine alimentaire et de la colle de poisson utilisée comme agent de clarification pendant la production. Et comme ce dernier n'est pas à proprement parler un ingrédient, mais un auxiliaire technologique durant la transformation, l'étiquetage n'est donc pas obligatoire. Santé ! Ah oui, un bon goût de brochet. Tu n'es pas très vin ou poisson ? Voici alors de l'originat rouge pour te faire plaisir. Et ici, ce qui est intéressant, hormis le sucre à gogo, c'est le colorant. Il provient d'un ingrédient appelé carmin, un additif issu de la cochinille, un insecte. Voilà, voilà. Passons maintenant au dessert et plaisir sucré. Avec ici, façon glacier, fraises et morceaux de meringue de chez Carte d'Or qui présente un additif nommé Shellac E904, issu d'insectes. Oui, là encore. Et ce n'est pas indiqué dans la liste des ingrédients, sûrement parce que insectes, ça ne matche pas très bien avec fraises et morceaux de meringue. Je crois que oui, c'est sûr que ça. Même certaines pommes, par exemple la variété Fuji, utilisent cet additif à base d'insectes pour rendre le fruit artificiellement plus brillant. Et pour terminer, une question. Quel est le point commun entre tous ces produits ? Eh bien, ils contiennent tous, soit du porc, soit du bœuf. Surprise ! Et dans la liste de leurs ingrédients, n'apparaîtra que le mot gélatine. C'est tout. Ouais, sans doute que le mot porc et bœuf à côté de chocolat ou framboise, ça ne donnerait franchement pas très envie. Nous sommes dans un monde libéral, capitaliste, qui n'a qu'un objectif, la croissance économique. Il faut nous faire consommer encore et encore à jamais. Alors on nous cache la vérité, bien crade et violente de l'agro-industrie, rendue totalement dépendante de la mort de millions d'animaux, 3 millions chaque jour, rien que pour la France, et de la destruction de la nature. Par habitude, par tradition, par facilité, parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors qu'il n'est pas nécessaire pour l'humain d'en manger pour survivre, et même que l'inverse est plus sain pour lui et son environnement. Et qu'il existe mille méthodes naturelles et végétales pour fabriquer ces mêmes produits, sans en réduire le plaisir gustatif. Enfin, il est grand temps de regarder de face ce monde archaïque à bannir. En changeant radicalement notre mode de vie, nos choix de consommation, mais aussi et peut-être même surtout en faisant adopter des lois fortes pour enfin opérer la grande transition écolo-humaniste nécessaire à notre survie et à celle de notre monde. À notre échelle, agir, mais aussi à l'échelle de la communauté. On doit le faire. On peut le faire. Maintenant. Chiche. Hey, salut toi ! Merci d'être resté jusqu'à la fin, quitte à risquer de perdre ton appétit à tout jamais. Bon, en même temps, je pense qu'on devrait survivre sans bonbons au porc ou yaourt au bœuf. Quand je te dis chiche là, à la fin, et bien c'est pas pour déconner. Si tu vis près d'Anmas, Genève ou des environs, et que tu souhaites toi aussi t'activer dans des actions pacifiques, résistantes, culturelles, politiques, et bien rejoins mon groupe. On s'apprête même à se former en tant qu'association. Toutes les descriptions dans la barre d'infos de la vidéo. Et si tu es ailleurs dans le monde, et bien tu peux te rapprocher des autres gaulois réfractaires pour toi aussi, entrer en résistance. D'ici là, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des pouces vers le haut, de t'exprimer dans les commentaires, de partager cette vidéo tout autour de toi, et bien évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche des notifications. Bien sûr, si tu le peux et si tu le veux, tu peux rejoindre ces merveilleuses personnes qui m'aident sur tipeee.com des 1€ par mois pour que je puisse tenir le cap. Merci beaucoup du fond du cœur, vraiment. Je te dis à la prochaine parce que j'ai mille choses à te dire encore. Ciao ! Quoi ? Non, rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada